Je vous amène maintenant à Ségou, où le centre de tourisme écologique et solidaire de Teriyabougou aura bientôt un nouveau visage. Situé à quelques kilomètres de la ville de Ségou, cet endroit qui constitue un atout considérable pour le tourisme malien sera totalement rénové. Le lancement des travaux de réhabilitation a eu lieu ce dimanche 6 février 2023 à Teriyabougou. Le point, c'est avec Asitam Diallo et Ibrahim Daoua, nos envoyés spéciaux. Ceux-ci marquent le début des travaux de réhabilitation du centre de tourisme écologique et solidaire de Teriyabougou. Cases, restaurants, aires de détente, tout sera rénové. Nous avons un contrat pour deux ans, mais pour un premier bon de commande, ça c'est pour six mois. que nous comptons livrer à temps. Pour le contrat, c'est tous les centres qu'on doit réaménager. Mais en fait, pour le premier bon de commande, ça c'est sept cases rondes qu'on doit réhabiliter. Et ensuite, on procédera au reste. Financé à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA, ces travaux ont pour but de redorer l'image de Teriyabougou et lui donner son image de marque d'antan aux touristes maliens et étrangers. L'objectif, c'est d'appuyer ce centre justement à faire peau neuf. Il était important que nous fassions un clin d'œil aux gestionnaires de Teriyabougou. Je rappelle que ces travaux de réhabilitation vont coûter à peu près une trentaine de millions de francs CFA et vont porter essentiellement sur la composante tourisme. Il s'agit également des travaux de plomberie, des travaux d'éditerie, mais également des interventions sur le bâtiment. Il est important de rappeler que la convention de partenariat signée avec les responsables de Teriyabougou prévoit l'adoption d'une politique tarifaire préférentielle pour que les Maliens, les résidents nationaux puissent avoir des prix très attractifs de manière à leur permettre également de venir visiter les centres éco-touristiques de Teriyabougou. Une initiative qui vient à point nommé pour les gestionnaires de Teriyabougou. Nous sommes vraiment contents de cet appui. En tout cas, ces travaux vont permettre à Teriyabougou de redynamiser les activités datantes que tout le monde connaît à Teriyabougou, qu'il s'agit du tourisme solidaire. Teriyabougou, la case de l'amitié, a été fondée par le père Bernard Vespierren en 1970 et est considérée comme un centre de tourisme solidaire avec plus de 10 hectares de verdure qui s'étendent le long du fleuve Bani. Merci.